Salut la brigade ! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques techniques pour faire bonne impression et tous les éléments à mettre dans votre dossier bancaire en prenant exemple du mien que vous pourrez bien sûr récupérer. Déjà, allez à la banque habillé proprement et surtout convenablement. Faites pas comme moi avec une petite feinte, chemise, jogging. Ensuite, préparez toutes les pièges justificatives, même avant le premier rendez-vous. Moi, je m'étais organisé sous forme de dossier comme ça et j'avais classé les documents à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer. Donc en bleu, tout ce qui concernait ma situation. En orange, tout ce qui concernait le bien. Donc vous voyez, quand je le sortais sur le bureau, c'était facile de trouver les documents et je montrais déjà un bon point au banquier que j'étais organisé et que je venais préparer. Troisième chose, moi je venais en rendez-vous avec mon ordinateur portable et mon smartphone. Je faisais un partage de connexion, je me connectais en Wi-Fi et j'envoyais toutes les pièces justificatives au conseiller ou à la conseillère. L'avantage de faire ça, c'est que vous avez en plus du dossier papier toutes les pièces qui sont déjà sur la boîte mail du conseiller. Bien sûr, vous les renommez toutes hyper bien. Comme ça, quand ils les reçoivent, ils savent exactement quelle pièce justificative est quoi. Parce que dans certaines banques, les logiciels de mail sont un peu anciens. Ils n'ont pas forcément un aperçu de la pièce justificative. Donc renommez-les bien. Vous faites gagner un temps fou au conseiller et vous marquez des points. On va prendre mon dossier bancaire. Comme ça, vous aurez un aperçu des informations importantes à donner à la banque. Je vous conseille de faire une présentation ou un document texte pour avoir une structure et présenter votre projet avec précision. Donc voilà les informations qu'on peut trouver dans ce dossier bancaire. Déjà, je parlais de ma situation personnelle. Les informations les plus importantes étant le régime matrimonial, le nombre d'enfants et si vous avez des crédits en cours. Ensuite, je passais directement sur ma situation professionnelle. Donc situation actuelle. Et là, je leur disais cash que j'étais en fin de droit de chômage. Donc il ne me restait plus qu'une allocation à toucher. Et que je venais de lancer ma boîte. C'était le plus gros point noir, très gros point noir de ma situation. Et là, moi, j'évoquais ma situation précédente pour souligner le fait que j'ai des compétences en tant que développeur web. Et en général, les conseillers le savent. C'est un domaine dans lequel il est plus facile que les autres de trouver un travail. Je parlais ensuite de mon parcours avec mes différentes expériences et de ce que je fais à l'heure actuelle. Un lien vers ma page LinkedIn. Je soulignais mon travail précédent pour le côté salaire. Donc qu'est-ce que je gagnais ? Et surtout, en combien de temps j'avais trouvé ? Donc je mettais ça. C'était important pour moi parce que le conseiller ou la conseillère pouvaient se poser la question de « Ok, mais si son business ne marche pas, qu'est-ce qu'il va faire ? » Je parlais ensuite des plus de ma situation. Donc là, creusez-vous vraiment la tête pour trouver tous les points qui pourraient rendre votre dossier plus séduisant pour la banque. Je prends l'exemple de mes deux derniers points où je vous montre que je suis vraiment allé loin. Je sais trouver les bons plans pour faire des économies. Exemple, loyer de 260 euros en plein Paris, dixième arrondissement. Donc pour montrer que j'étais attentif à mes dépenses. Je ne sais pas si vous savez les loyers un peu à Paris, mais c'est un très bon loyer. En plus, ces charges comprises. Que je suis familier avec le marché de la colocation. J'ai vécu six ans en coloc dans trois pays, US, Chine et France. Donc là, je les introduisais un petit peu sur mon projet et je mettais en avant un petit peu ma mini-expertise, même si ce n'est pas côté propriétaire, en tant que locataire sur un bien que je vais réaliser en colocation. Ensuite, j'évoquais mon patrimoine. Donc j'ai parlé de mon PEA. Si vous vous posez la question, moi, il n'y a pas eu de souci avec ça. J'avais mis une ligne autre parce que j'avais un tout petit peu de crypto. On m'a eu demandé une ou deux fois. Ça n'a pas eu d'incidence. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je ne voulais rien cacher du tout. Ensuite, je parlais des dépenses. J'utilisais l'application Banking qui permet d'agréger plusieurs comptes bancaires et de savoir exactement ce que vous dépensez par poste de dépense. Donc ça m'a été utile pour présenter ça. Ensuite, je parlais de ma capacité d'épargne. Donc dans cette logique de dire qu'est-ce qui rentre, quels sont mes revenus, qu'est-ce qui sort, quels sont mes dépenses. Donc là, vous mettez toutes vos dépenses. Et du coup, qu'est-ce qui me reste ? La capacité d'épargne. Si vous n'avez pas une bonne capacité d'épargne, ce n'est pas forcément très grave. Il faut voir le dossier bancaire comme un tout. Donc il y a votre situation à vous et il y a le projet que vous allez présenter. Bien sûr, si vous en avez une mauvaise, c'est tout dans votre intérêt d'essayer de l'améliorer. Ensuite, je passe au bien. Donc là, vous mettez une photo ou pas. Si vous mettez une photo, mettez-en une jolie, une qui essaye de faire envie. Là, ce n'est pas la photo de mon bien. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit filtre pour avoir des couleurs un petit peu plus sympas. Si c'est une photo où la façade n'est pas forcément super belle ou autre, essayez de ne pas trop affoler votre interlocuteur, surtout si vous débutez. Ensuite, je mettais la localisation du bien. Donc là non plus, ce n'est pas la vraie adresse, mais vous allez sur Google Maps, vous dézoomez un petit peu, vous prenez une capture d'écran, vous la mettez et voilà. Des photos de l'intérieur. Ensuite, ambiance prévisionnelle, donc ce que je comptais faire pour se projeter un petit peu. Le plan, donc je passais un petit peu de temps à expliquer avant travaux, après travaux, à quoi ça va ressembler. Les plus de l'appartement. Donc là, listez tous les plus possibles que vous pouvez trouver sur l'appartement. Vous avez déjà ce qui est inhérent à l'appartement, quels sont ses points positifs à lui. Ensuite, par rapport à votre cible. Ensuite, par rapport aux autres appartements. Ensuite, par rapport à sa localisation. Et puis, par rapport à son prix ou à la rentabilité que vous pouvez en tirer. Ensuite, je parlais de l'étude de marché. Donc là, je montrais quelques chiffres par rapport à ma cible. C'est une des facettes de l'étude de marché. Tout ce qui concerne votre cible. Une autre facette, c'est les biens similaires. Donc vous avez les biens similaires quand vous achetez. C'est-à-dire, quels sont leurs prix par rapport à votre bien ? Est-ce que vous, vous achetez en dessous du prix du marché, au prix du marché, au-dessus du prix du marché ? Pareil pour les biens similaires, mais après vos travaux de rénovation, s'il y en a. Qu'est-ce que ça vaut si vous le revendez ? À l'allocation, quel est le prix ? Donc en U, en colocation, etc. en fonction de votre bien. Moi, je l'avais fait faire par l'agence. J'avais fait estimer le prix à la revente après rénovation et à l'allocation en U et en LMNP après rénovation. Autre facette de l'étude de marché, c'est la demande qu'il y a par rapport à votre bien. Donc ça, vous avez plusieurs techniques pour le trouver. Il y en a une qui est connue, mais qui est un petit peu polémique parce qu'elle pose différents problèmes, notamment éthique. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la police. Vous le savez, de toute façon, c'est les fausses annonces. Sinon, il y a une méthode alternative qui est de suivre les annonces qui sont similaires à ce que vous voulez proposer. Par exemple, si vous faites une colocation, vous regardez les annonces de colocation qui sont disponibles pour les locataires et vous essayez de faire un suivi de ces annonces et de voir quel est le roulement et en combien de temps ces annonces disparaissent, donc elles sont potentiellement louées. Alors vous le faites bien sûr sur plusieurs annonces parce que si vous le faites sur une ou deux, vous pouvez avoir un degré d'erreur qui n'est pas négligeable. Mais ça vous permet d'avoir des données intéressantes et c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Donc ne le faites pas quand vous êtes en train de rechercher votre crédit. Faites-le au moment de la recherche pour gagner du temps. Ensuite, je parlais des chiffres. Donc moi, j'avais deux hypothèses que j'avais inscrites qui étaient soit les travaux seront tous réalisés par un professionnel. Je venais avec un devis, bien sûr. J'avais fait passer un pro juste avant ou je ferais une partie des travaux, ce qui me permet d'avoir une meilleure rentabilité. Ensuite, je parlais de l'emprunt. Donc je disais ce que je voulais. Je visais le maximum. Donc je voulais un financement à 110% sur 25 ans. Je disais pourquoi. Indifféret partiel. Je disais pourquoi. Pas d'indemnité de remboursement anticipée. Je disais aussi pourquoi. Ensuite, les contreparties. Donc là, j'ai vraiment bourriné sur les contreparties parce que ma situation, elle n'était pas top. J'étais en fin de droit de chômage et je venais de créer mon business. Donc je disais que je pouvais faire un apport personnel. Même si c'est en opposition avec le financement à 110%, je voulais vraiment montrer avec l'apport personnel que j'étais prêt à m'impliquer dans le projet. Ensuite, je disais que mes parents pouvaient me faire une donation qui pouvait se mettre en garant. Domiciliation des loyers reçus et de l'épargne. J'évoquais ensuite le cautionnement et le privilège du prêteur de donier. Mon profil étant ce qu'il est. En cautionnement, je prévoyais le fait que peut-être ça ne passerait pas. Et le privilège du prêteur de donier, en fait, c'est un peu comme une hypothèque. Je vous laisse chercher sur Google les différences avec une hypothèque. La banque, elle est prioritaire. Donc, c'est une façon de sécuriser au cas où je ne rembourse pas mon crédit. Ils prennent mon bien et ils peuvent le vendre. Nantissement d'une somme d'argent sur une assurance vie. Donc là, en fait, vous bloquez une somme. Et si vous ne remboursez pas, la banque, elle peut se servir dans cette assurance vie. Je leur disais que je pouvais prendre les assurances chez eux et éventuellement la souscription de parts sociales. Et que, bien sûr, j'étais ouvert à toutes leurs suggestions. C'était pour montrer que je préférais un non mais peut-être si on fait ça plutôt qu'un non ferme. Ensuite, pour continuer sur le bien, j'avais fait des simulations que vous avez peut-être déjà vues dans la première vidéo. Donc, j'avais fait une simulation intermédiaire, une simulation favorable et une simulation défavorable. En fait, à chaque fois, c'était comme ma situation personnelle tout à l'heure. Le but, c'était de dire qu'est-ce qui rentre comme revenu. Donc là, en l'occurrence, les loyers. Qu'est-ce qui sort comme dépenses et qu'est-ce qui reste ? Du coup, en fonction de ces trois simulations, ça me permettait de mettre en avant la marge de sécurité que j'avais par rapport à mon projet. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a les charges. Donc, c'est important en fonction de votre régime fiscal de savoir qu'est-ce que vous avez dans les charges. Donc là, moi, je l'avais sur la slide juste après pour expliquer que vraiment, je savais où j'allais. Parce que parfois, vous pouvez tomber sur un conseiller ou une conseillère qui a déjà investi ou qui connaît bien le LMNP. Donc, s'ils vous posent cette question, il ne faut pas rester bouche bée et dire, alors, je crois qu'il y a le CFE, il y a la... Comment ça s'appelle ? La taxe foncière. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut venir préparer. Il faut savoir de quoi vous parler. Et même si vous êtes en location nue, vous avez un déficit foncier, qu'est-ce que vous faites quand vous avez déduit tout ce déficit foncier ? D'accord ? C'est des questions auxquelles il faut être préparé. Et puis, même pour vous, c'est important de le comprendre. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet avant de ne pas savoir ces choses-là. J'ai renseigné quelques points que vous pouvez ajouter. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que je viens de vous montrer en démarchant les banques en direct, j'ai réussi à avoir un crédit ? Vous aurez la réponse dans la vidéo qui s'affiche juste là si elle est sortie. En attendant, je vous dis à la prochaine.